Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Pauline s'effondre, Jules cherche à faire craquer Virginie et Martin. De son côté, Rose est sous le charme de ses échanges avec Marco. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 janvier dans Demain nous appartient. Pauline s'effondrait à l'hôtel, Flore rend visite à Pauline afin d'apaiser les tensions de la veille. Alors que cette dernière refuse toujours de lui parler, la directrice d'Infocet, qui sait qu'elles ne s'entendront jamais, souhaiterait qu'elle fasse un effort par respect pour Arnaud. Convaincue que son ancienne rivale cherche en réalité à la manipuler, Pauline promet de faire un scandale au cimetière si c'est elle qui organise les obsèques. Plus tard, Pauline fait savoir à ses enfants qu'elle a loué une chambre d'hôtel et indique qu'ils peuvent faire leur valise pour la rejoindre. Seulement, Luc et Charlie préfèrent rester chez Flore puisque cela leur donne l'impression de rester un peu avec leur père. Face à ce rejet de la part de ses propres enfants, Pauline s'en prend à Flore, lui reprochant de les avoir manipulés. Charlie voudrait que sa mère arrête de faire des histoires et Luc s'exclame quant à lui avec véhémence qu'ils veulent rester là pour être tranquille. De son côté, Flore confie à son fils ne plus savoir quoi faire avec Pauline. Pour apaiser les tensions, Barthes va au Spoon pour parler à l'ex-femme d'Arnaud. Tandis qu'elle réitère son refus de voir Flore gérer les funérailles, Barthes tente de préciser que sa mère n'a jamais voulu lui faire de mal et qu'avec Arnaud, ils sont simplement tombés amoureux. En peu l'heure, Pauline déclare que Molina était l'homme de sa vie et que depuis leur séparation, elle souffre chaque jour d'avoir perdu son mari. Elle craque à nouveau et raconte sa peur de retourner en hôpital psychiatrique ainsi que des conséquences sur ses enfants si cela arrivait. Au plus mal de constater ce qu'il a causé, Barthes est rattrapé par ses émotions et appelle Maxime. Comprenant que ce mensonge est en train de le ronger, son cousin l'implore de parler à la police avant que la situation n'empire. Mais Barthes exclut cette hypothèse, estimant qu'il a seulement besoin de parler. Pendant ce temps, Karim poursuit son enquête et d'après les recherches de Georges, Arnaud a appelé un numéro provenant d'un téléphone prépayé. Sans autre élément en leur possession, les deux policiers décident de creuser cette piste. Pour sa part, Audrey, qui a compris que l'homme qui la paye a été le directeur du port de CET, a peur que la police remonte jusqu'à elle. Alors qu'elle questionne Ange pour savoir si la mort d'Arnaud est accidentelle, le docker rétorque que moins elle en sait, mieux ce sera. Et d'ajouter qu'elle ferait mieux de prétendre qu'ils ne se sont jamais rencontrés si la police venait à l'interroger. En fin de la journée, le médecin légiste informe Karim qu'il ne s'agit pas d'un accident et que même s'il n'y a aucune trace ADN sur le corps de la victime, un morceau de tissu, qui pourrait appartenir à son assassin, a été retrouvé. Jules veut faire craquer Virginie et Martine au petit-déjeuner, Jules déclare à Martin et Virginie qu'il est prêt à vivre avec eux à quelques conditions, ne plus avoir de couvre-feu, pouvoir inviter Nora et ses amis quand ils le souhaitent et passer à la fibre pour pouvoir jouer en ligne. Après que Virginie a exigé de son fils qu'il arrête ses conneries de sales gosses, ce dernier insulte Martin avant de partir. Au lycée, alors qu'il parle à Nora de son intention de tout mettre en œuvre pour pousser le couple au clash, les deux adolescents, qui aperçoivent Charlie, lui présentent leurs condoléances. Jules a beau dire qu'il sait ce qu'elle traverse, la jeune femme ne désire pas être une victime et qu'on ait pitié d'elle. En parallèle, Martin, qui voit Claire dans le jeu de Jules, promet à sa compagne que l'adolescent finira par se lasser. Quelques heures après, le couple s'apprête à prendre l'apéro lorsque Jules met sa musique à fond pour les faire craquer. Martin ne veut pas céder à ses provocations et lui demande de baisser la musique, ce que l'office de Virginie refuse. Malgré tout, il y est contraint par Nora qui menace de rentrer chez elle. Rose sous le charme de ses échanges avec Marco à Info7, Chloé se questionne sur la provenance des ballons dans le bureau de son amie. Rose répond qu'il s'agit d'un présent d'Antoine et qu'ils ont décidé de rester amis. Pendant qu'elle ajoute être passée à autre chose, Rose reçoit un message de Marco qui lui donne le sourire. Face à la curiosité de Chloé, l'auteur raconte qu'elle préfère que leur relation reste épistolaire. En fin de journée, Marco et Rose échangent depuis plus d'une heure lorsqu'elle sollicite une photo de lui. Ce dernier, qui veut garder son identité secrète, envoie la photo d'un chat. Prenant plaisir à cette conversation, Rose est loin de se douter qu'Antoine se cache derrière cet inconnu. En parallèle, Suleiman révèle à Judith qu'il est remonté contre son père à cause de Rose. Quand Judith interroge son amie pour déterminer s'il a continué ses investigations sur la disparition de Valérie, l'adolescent reconnaît qu'il n'a pas cherché depuis quelques semaines. Tandis qu'il parle avec émotion de la disparition de sa mère, Judith tente de lui prendre la main mais se ravise au dernier moment. Pour lui remonter le moral, la jeune femme propose qu'il se remette au sport afin de se changer les idées. La vie est l'un des gens qui m'ont, elle a été un des gens qui m'ont, elle a été un des gens qui m'ont. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman